Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manu allah amma ba'd. Aujourd'hui, à la place de notre dars, et la haqiqat c'est lié, on va faire un tambi, une remarque sur une affaire qui est répondue ces derniers temps, sur Al-Musamma Tariq Ramadan, et sur Tariq Ramadan. Et ici, ensemble, dans ce dars, on ne va pas parler de l'affaire, avec tout ce qui concerne les viols, ou les accusations, ou ses aveux. Il y en a été accusé, et il a avoué certaines choses, et cette affaire, ce n'est pas le but de cette kalima. Même si, on peut préciser ici, les aveux, ils ont été faits après qu'Al-Rajul n'avait plus trop le choix. et ta'alamoun, anna ahli al-ahwa wal-bida'a, les égarés, ils font tout pour préserver leur auditoire, les gens qui les suivent. Et Had-Rajul, il s'est retrouvé coincé entre la justice et les gens qui le suivent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a'alam, bimafir quloub, c'est pour ça qu'on ne rentrera pas dans ces détails. Les gens, ils se sont divisés dans cette affaire en plusieurs groupes. Certains, ils continuent de le défendre, et ils lui trouvent des excuses. Tu trouves un autre groupe, ils ne se prononcent pas. Et tu trouves une troisième catégorie, ils le critiquent. Pardon, mais ils ont dit qu'ils ont été déçus par ce qu'il a avoué. Il a fait tel et tel péché. C'est cette troisième catégorie qu'on va conseiller, et on va citer certains points importants. Les anna, cette critique qu'on va donner à la siffon, et cette déception que certains de ces suiveurs ont eue, c'est par rapport à quoi ? C'est bien par rapport à cette affaire. Annaou, ils l'ont accusé pendant longtemps, et dès qu'il a avoué, Annaou, il a fait telle chose, ils ont compris que ces accusations, elles n'étaient pas fondées sur le néant. Là, Aradjul, il a fait vraiment certaines choses. Et Allahu A'lam, il a fait des choses. Lakin, cette troisième catégorie, le fait qu'ils dénoncent les agissements de Tariq Ramadan aujourd'hui, et le fait qu'ils soient déçus et qu'ils le délaissent, ça montre leur gel, ça montre leur ignorance. Ça montre leur ignorance par rapport au fondement le plus important de notre dîne, Al-Tawheed ou Al-Aqid. L'imâle, c'est le lien qui est très très important. Pourquoi on parle aujourd'hui de cette affaire ? Et avant cette affaire, cet homme, il s'était égaré d'un égarement évident. Et on va lire certaines de ces paroles pour montrer à ceux qui l'accusent aujourd'hui, ou plutôt ceux qui le délaissent, ceux qui sont déçus, ceux qui ne veulent plus écouter ses cours. Ils ont une énorme faiblesse On doit aimer pour Allah et détester pour Allah. Ces paroles qu'on va citer ensemble, vous allez voir, c'est de la mécréance. Et on précise, ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est un kafir. Là, ça revient à l'ahle de l'ilm. Et ta'la mouna, ce n'est pas tous ceux qui tombent dans la mécréance. C'est forcément des mécréants. On a déjà expliqué cela. On ne va pas rentrer dans ces détails. Là, c'est un conseil pour les suiveurs qui ne se contredisent pas. Et toutes ces paroles qu'on va citer, ils savent. Et beaucoup de gens, ils ont déjà entendu parler. Léannas a fait une énorme polémique. Quand il avait demandé un moratoire sur Sharia, il faut changer certaines choses, certaines choses ne sont plus adaptées. Le débat qu'il a eu à la télé avec des hommes politiques, ça a fait le tour de la France. Et Kéthir Mouna Nes, il savait. Et moi, ils étaient ignorants. Ils ne connaissent pas leur dire. Et on les conseille, au lieu de parler, de prendre position, de défendre, de critiquer, apprenez votre dîme. Et les mâles, vous n'avez pas été déçus à ce moment. Les mâles, vous ne l'avez pas délaissé. Les mâles, vous n'avez pas conseillé ceux qui le suivent. Elle m'a laissé une génération. Il a beaucoup de suiveurs. Que ce soit en France, en Belgique, dans beaucoup de pays. Les mâles, vous n'avez pas conseillé. Alors que les sunnats, ils ont conseillé dès le premier jour. Les sunnats, ils ont montré. Ils ont critiqué. Et qu'ils ont mis l'annas. Ils accusaient ceux qui le critiquent de manque d'objectivité. Le fait, c'est le fait. On doit aimer pour Allah et détester pour Allah. Et si on aime Allah, subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'on doit détester pour Allah. Et ceux qui combattent son dîn, ceux qui, ayyadam billahi, ils appellent à l'égarement. Il a calame. Toutes ces paroles, on ne citera pas à chaque fois la référence. C'est de son site officiel. Donc, c'est ces paroles, mot à mot. Je veux plus que la tolérance. J'aspire au respect mutuel avec des autres religions. Après cela, il a dit, on peut tolérer en ignorant l'autre, on ne peut le respecter qu'en le connaissant. Tolérer les autres religions, c'est très, très grave. Il faut bien comprendre, on a la tolérance, ça veut dire accepter. On n'est pas tolérant. Et on n'a pas de respect pour Allah. L'imam dhali, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, amrana à nakfru bittaru. Il va plus loin que la tolérance. Le fait de tolérer les autres religions, c'est très, très grave. La tolérance, c'est accepter. Je veux plus que la tolérance. Ce n'est pas le simple fait d'accepter. J'aspire au respect mutuel. Respect mutuel, ça veut dire que tu respectes l'islam et tu respectes le christianisme. Les chrétiens, ils respectent l'islam et nous, on respecte le christianisme. On peut tolérer en ignorant l'autre, on ne peut le respecter qu'en le connaissant. Ça montre qu'il appelle plus qu'à la tolérance, le respect. Et la vérité, c'est un lien direct avec notre livre. C'est pour ça qu'on a choisi de lire ce mot aujourd'hui. La vérité, ça fait partie de notre chrétiens. C'est pour ça qu'on a choisi de lire et ça fait partie de notre chrétiens. C'est pour ça qu'on a choisi de nous. Et nous, on a choisi de nous et de nous, on a choisi de nous et de nous, on a choisi de nous et de nous, on a choisi de nous jusqu'à ce que vous croisez de Dieu. Ça, c'est le mot d'Allah. Et ça, c'est la voix du prophète Ibrahim. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de suivre la voix d'Ibrahim. La voix d'Ibrahim. C'est quoi la voix d'Ibrahim ? Chaque mot d'Ibrahim, il aime Ibrahim. Et on prétend tous être des suiveurs d'Ibrahim. Notre prophète Mohamed, il a appelé un message d'Ibrahim, التوحid. Et on doit tous suivre هذه الملة. C'est-à-dire sept voix. Il a appelé un message d'Ibrahim, et il a appelé un message d'Ibrahim, l'uswa, c'est un modèle pour chaque moumine. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a appelé un message d'Ibrahim. C'est un modèle, c'est un bon modèle. Il a dit les gens, et il a la tolérance. La tolérance, c'est exactement le contraire de Al-Bara'a. Al-Bara'a, ça veut dire que je me désavoue, j'accepte pas. Je t'accepte pas de toi, et j'accepte pas ce que tu adores. Et il a dit la tolérance, il a dit je veux plus. On répète sa parole, je veux plus que la tolérance. J'aspire au respect mutuel. Il a appelé le mot d'Allah, Al-Bara'a, ça montre le contraire du respect. C'est Al-Kufr, il est takfir. Et on dit que ce que vous faites, c'est très très grave, et c'est de la mécréance. وَبَدَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلْعَدَوَةُ وَالْبَرْبَعَةُ Aïna, la tolérance, et où est le respect mutuel, la fraternité, il a akhira. On va croire qu'il a. On va croire ces pensées, Iyad Mbillah, qui sont fondées sur la mécréance, et c'est pour satisfaire ceux chez qui ils vivent, il a akhira. On va accepter qu'Allah, وَبَدَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَوَةُ Et entre vous et nous, الْعَدَوَةُ الْعَدَوَةُ c'est l'animosité, on les déteste. وَالْبَرْبَةُ لَا اَنْ C'est ça notre dit. قَالَ عَزَوَجَلَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا Ça montre qu'il y a cette différence, et cette haine, c'est par rapport à l'imam. Donc, en tant que croyant, on doit aimer les croyants, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs origines, il a akhira. Vous vous rappelez, en Cheikh Hamoud, dans notre livre, sur l'alliance et le désaveu, il a cité ce verset, il a cité, قَالَ اللَّهَ عَزَوَجَلُ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ Vous vous rappelez de ce qu'il y a ? Ça, ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a celui qui ne veut pas cette voix, aimer pour Allah, détester pour Allah, détester les mécréants, détester la mécréance, se désavouer de, les détester. في الله عزَوَجَلُ que celui qui veut pas cette voix, c'est un safir. لأن الله عزَوَجَلُ قَالَ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ السَّفِيهُ c'est le faible d'esprit, traduit. Lâche qu'à nous, c'est négatif. وَقَالَ عزَوَجَلُ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَعُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِي سْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ Cette aqida, le fait d'aimer pour Allah, détester pour Allah, ça fait partie de notre dîn et ça fait partie du tawhid. لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ On est obligé, si on prononce cette shahada بِحَقْ et chaque muslim, il prononce ce témoignage, ça doit impliquer qu'on doit croire que notre dîn c'est la vérité et qu'Allah, il mérite l'adoration seul et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux. Et celui qui appelle à se faire adorer c'est un tarot. Le christianisme c'est un tarot, c'est du coffre. Le judaïsme c'est un tarot, c'est du coffre. Ils adorent autre qu'Allah, ils prétendent qu'Allah il a un fils. On va respecter, on va tolérer, on va plus que tolérer du respect mutuel avec ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant. Il est où le respect de notre dîn ? Ama celui qui veut satisfaire les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala il aura beaucoup de mal à appliquer la voix d'Ibrahim et la voix de notre prophète c'est le bourde les détestés et ne pas respecter leur dîn. Ne pas respecter leur dîn. Là leur dîn on doit montrer que c'est bâtel. Le respect, la tolérance ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'attends. Lui il dit que tu es musulman et tu fais ta religion et lui c'est un chrétien là. Nous on n'a pas ça. Nous on doit montrer qu'ils sont à la bâtel. Attention ce kalame ça veut pas dire qu'on doit les attaquer on doit les frapper on doit les tuer les attentats. Ça veut pas dire Lakin en tant que croyant je dis que leur croyance elle est fausse. Leur dîn il est faux. Celui qui prétend qu'Allah il a un enfant c'est un mécréant et je le déteste Lakin ça peut être un voisin tu peux le rencontrer dans ton travail et tu as un comportement mais au fond de toi tu le déteste. Et Inja Allah à la fin on va préciser c'est un appel à des attaques ou de l'injustice et tu sais que ton frère il délaisse le délil il délaisse un verset clair du Coran ou un hadith du prophète il suit ses passions il veut pas le ha Si tu vois une chose mauvaise à mon coeur tu dois le changer il a pas dit on l'accepte il a pas dit on le tolère le fait de changer le mon coeur le mon coeur c'est les choses mauvaises est-ce que le judaïsme le christianisme les autres religions autres que l'islam c'est minal marouf ou c'est minal mon coeur c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais la chèque c'est quelque chose de mauvais la preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus il nous a montré le regard donc si on peut le changer on doit changer avec le da'wah avec le ilm avec des livres il a à l'akhir tous ces usuls tous ces fondements le tawhid l'iman l'wala l'bara aimer pour Allah détester pour Allah réprimander mettre en garde contre le nuisible contre les choses mauvaises tout ça pour lui c'est de côté et il parle de tolérance et de respect comme ça sans aucune limite il a dit dans son site officiel ou plutôt on va prendre une parole d'un de ses livres l'islam en question si j'ai à m'exprimer sur ce sujet où que je sois je dirais qu'il est autorisé légitime sur la base des références islamiques de changer de religion c'est du coufre il n'y a aucun doute que cette phrase c'est de la mécréance et dans son site officiel je me bats ici et là pour que chacune et chacun soit respecté dans ses choix de croire ou ne pas croire c'est un daïe d'aïe d'aïe il a il a il a il a il se bat je me bats il se bat pour que les gens ils ont le choix celui qui va quitter l'islam il le quitte c'est mon chemin c'est ma voix j'appelle à Allah je me bats ici et là pour que chacun soit respecté et s'il veut accepter la religion ou la délaisser il a le choix la voix du prophète c'est une rahmah c'est pour appeler les autres à la religion d'Allah les mettre en garde contre le coufre il se bat là pour leur montrer tu as le choix les enfants les enfants des muslimins ils acceptent cette idée qu'est-ce qu'ils vont dire ? ils vont dire en fait on a le choix tariq ramadan il a dit et combien de nos jeunes on va perdre la miséricorde pour Ha'oula la miséricorde c'est leur montrer attention vous êtes des muslimines vous avez une ni'ma adhima c'est un bienfait énorme préservez ce bienfait faites attention à l'égarement faites attention à la mécréance faites attention aux innovations et on essaye de leur montrer ça te montre une autre da'oua c'est d'appeler à Allah la religion d'Allah qui est fondée sur le tawhid c'est exactement l'inverse de ce verset tu fais ce que tu veux et si tu veux devenir un moucheric tu es libre c'est comme ça que tu veux aider tes frères tu veux être utile pour leur montrant qu'ils ont le choix ton enfant ou ton ami ou ton voisin si tu sais que il va prendre un chemin qui peut lui faire du mal maintenant il est en voiture et tu sais que la route il y a un danger il y a quelque chose tu vas le mettre en garde tu l'aimes et tu le veux son bien tu vas le dire attention ne sors pas tout à l'heure attends j'ai entendu que nous enfants les muslims on leur dit là là tu es libre tu es libre pour aller au vin il y a dame billah l'unanimité il rapporte celui qui prétend qu'on a le droit de quitter l'islam de croire de ne pas croire ou de choisir sa religion c'est un mécréant c'est un kafir l'unanimité des muslims on répète sa parole de je dirais qu'il est autorisé légitime sur la base des références islamiques de changer de religion quelle référence quelle base c'est du quel savon de l'islam a dit est-ce qu'on a un texte du coran de la sunnah c'est fondé que sur les passions l'akim et avec tout ça ils l'ont pris comme référence et avec tout ça ils l'ont critiqué l'un parce qu'il a fait un péché qui est très grave l'akim ce péché il ne fait pas sortir de l'islam s'il avoue et il se repend il fait taouba ça ne le fait pas sortir de l'islam et on parle à ceux parmi les prêcheurs tous après cette affaire ils ont sorti des vidéos des audios les égaris comme lui mais leur jalousie envers envers leur ghairat ils devaient montrer et ils ont insisté on a été déçus où est-ce qu'ils ont déçus les taux où est-ce qu'ils ont déçus où est-ce qu'ils ont déçus les dînes de l'Allah qui qu'ils soient et on répète on ne fait pas le tekfir d'un tel mille de personnes il y a beaucoup d'arguments pour cela on n'est pas des savants on le met en garde contre lui et ses paroles c'est du kufr on n'a aucun doute et celui qui a une fatwa d'un alim sur cet homme ou autre c'est des égaris c'est des mécréants c'est des innovateurs on aime les fatwas qui sont basées sur l'ilm il a révélé ce courant il a envoyé le prophète salatou salam celui qui désire une autre religion que l'islam ça ne sera pas accepté et dans l'au-delà il fera partie des perdants ainsi en tant que prêcheur normalement ton prêche ça doit être pour appeler les gens à suivre la voie du paradis tu leur veux leur bien il a achéré si tu dis vous avez le choix bel je me bats je me bats pour la liberté de religion pour celui qui veut croire ne pas croire on a lu sa parole qu'est-ce qu'il veut ça pour l'oumme ça pour la vérité qu'il est avoué avoir fait zina c'est un chérir ils vont citer un jugement très très dur et qui est basé sur la vérité et la justice il a dit que dans son site officiel vous pouvez prier Jésus dans la quasi-totalité des pays musulmans à l'exception de l'Arabie Saoudite que j'ai dénoncée on ne parle pas des ignorants qui répètent ce que les autres ils disent ceux qui ont une déwa qui ont un peu de ilme ou du ilme et qui sont comptés parmi les prêcheurs leur critique c'est par rapport à ça c'est parce que l'Arabie Saoudite c'est quoi qui dérange le Ramadhan on répète vous pouvez prier Jésus dans la quasi-totalité des pays musulmans les chrétiens ils peuvent adorer Isa dans la plupart des pays musulmans ils ont des églises à l'exception de l'Arabie Saoudite sauf l'Arabie Saoudite que j'ai dénoncé ça le dérange chaque musulman normalement il aimerait que tous les pays musulmans ça soit comme l'Arabie Saoudite les chrétiens ne peuvent pas adorer autre qu'Allah Azzawajal et même on ne retrouvera pas dans Achkam Achkam non-Maryum ça veut dire que lui s'il pourrait il oblige les chrétiens d'Oghi Issa l'adoration d'Oghi Issa c'est du kufr et du shirk la yafrah bihada illa munafiq za'ir munharif murtil amma mu'mini peut pas vouloir ou être satisfait qu'autre qu'Allah soit adoré waqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yajtami' dînan fi jazirati l'arab amma l'suhadith la yajtami' dînan fi jazirati l'arab l'arabie saoudite ça fait partie de la jazira amma on est tous d'accord l'arabie saoudite ça fait partie de la péninsule arabique le prophète alayhi wa sallam dans un hadith sahih l'arabie saoudite deux religions ne peuvent pas se rassembler dans la péninsule arabique ça englobe l'arabie saoudite donc par rapport à ce hadith l'arabie saoudite ils ont le droit et ils ont raison d'empêcher les chrétiens d'adorer autre qu'Allah dans la péninsule arabique l'arabie saoudite il a montré que c'était interdit bel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'arabie saoudite l'arabie saoudite l'arabie saoudite l'arabie saoudite l'arabie saoudite si je serai encore en vie ou si je vivrai encore un certain temps parmi ces ambitions c'est souhait je ferai sortir tous les chrétiens tous les juifs de la péninsule arabique son ambition son souhait c'était de les faire sortir l'arabie saoudite ils ont fait un très grand travail et avant eux ce pays il est préservé il n'y a pas d'église il a acheté son souhait c'est de que les chrétiens ils adorent l'arabie saoudite en arabe saoudite on conclut avec une dernière de ces paroles toujours dans son système officiel j'ai récemment écrit en condamnant dans la presse publique en Suisse, en France et dans de nombreux journaux à travers le monde le terrorisme la violence l'antisémitisme les châtiments corporels les exécutions l'esclavage la lapidation on précise j'ai récemment écrit ça c'est des paroles qui sont très anciennes et c'est fait exprès on a cité des paroles anciennes pour montrer la contradiction de ceux qui le critiquent maintenant dans ce qu'elle aime il y a des paroles très très graves j'ai récemment écrit il a arrêté en condamnant le terrorisme on le condamne tous la violence l'échâtiment corporel la lapidation c'est des critiques directes envers Allah et envers le Coran qui c'est qui a légiféré la lapidation l'échâtiment corporel ça implique quoi ? le coupage le fait que la main soit coupée du voleur c'est un châtiment corporel mais Allah il dénonce j'ai récemment écrit en condamnant il condamne ma shara'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala et ça c'est de la mécréance ça c'est de la mécréance Isma et la quale ibn Qudama rahimahullah il mughni il s'abatte arrajm arrasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam arrajm c'est la lapidation il nous a enseigné dans des hadith la lapidation si un homme et une femme ils font l'adultère alors qu'ils ont déjà été mariés leur châtiment c'est la lapidation jusqu'à la mort il l'a fait il l'a appliqué il veut condamner ces choses il y a l'unanimité des compagnons on vient d'une époque l'an à cause de leur faiblesse à cause de ses prêcheurs comme Tariq Ramadan ils pensent que c'est plus faisable ils pensent que c'est plus adapté tout ça c'est très très grave dis-nous Allah le Qur'an il est adaptable en tout temps tout lieu c'est nous qui avons faibli et c'est les ennemis de l'islam qui ont sali هذه al-hudoud c'est une ni'ma pour les êtres humains si un homme et une femme qui ont fait cet acte interdit ils sont lapidés ça va préserver beaucoup de familles si le voleur il se fait couper la main il y aura beaucoup moins de vols si celui qui tue il se fait tuer il y aura beaucoup moins de meurtres si les drogues elles sont condamnées avec un châtiment sévère vous verrez la ni'ma et on a un exemple avec l'Arabie Saoudite lakin vous avez remarqué que tout ce qui est lié au haq harb condamnation les maldats ils ne condamnent pas le kufre normalement quoulou j'ai récemment écrit en condamnant il aurait dû condamner le kufre que Allah ne soit pas adoré que les chrétiens adorent Isa que les juifs ne croient pas au prophète Mohammed condamne ça lakin celui qui ne peut pas il se tait nous on est conscients que tu ne peux pas tout dire lakin si je ne dis pas certaines choses les prêcheurs qui sont en France l'akhir ils ne peuvent pas tout dire lakin ne dis pas le bâtel ne dis pas je condamne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu dis ça fait partie de dîner Allah on peut citer la parole d'Allah ça c'est un verset du courant c'est un châtiment corporel la main est coupée celui qui rejette ce verset il n'est pas un musulme s'il sait que c'est un verset du courant et il sait que c'est la parole d'Allah et il le rejette il ne croit pas à ce qu'il ne croit pas à ce qu'il ne croit au courant il dit l'imam il dit il dit il dit la sénat du prophète il fait salat il fait ce micro en tout la kiné rejette une chose un verset du courant une lettre alors qu'il sait que c'est le courant il rejette une adoration alors qu'il sait que c'est une adoration c'est plus un musulme c'est un cas que ce soit résumé ce qu'il soutient toutes ces concessions ça ne servira à rien vous avez vu depuis le début des années 2000 toutes les concessions qu'il a faites il a demandé à un moratoire que la sharia soit changée il a critiqué la lapidation il a montré la liberté de conscience la liberté de religion on a cité beaucoup de choses on mourra à la fin le kuffar comme il le traîne par terre les accusations ils l'ont mis en prison alors que il contredit notre thème et les paroles qui disent c'est pourquoi ils le combattent ? il a encore l'apparence ou le nom d'un musulme il a encore des suiveurs musulmes en apparence il appelle à l'islam et là je sais que peut-être que des gens ils vont se convertir les annahoumi ils l'ont entendu sur certains points ou qui disent la vérité l'odeur il fait des concessions il critique ses frères est-ce que l'Arabie Saoudite ils lui ont fait du mal ? il a fait le hajj il a profité de la paix qui c'est qui lui fait du mal ? c'est les ennemis de l'islam même ses frères musulmin le sunna qui le conseille et qui met en garde contre lui il s'est pour son bien on ne l'a jamais accusé de viol ou de zina c'est lui qui a fait ses propres aveux mais c'est ce qu'il y a l'homme il dit il dit de détester et bien sûr d'avoir la conviction que leur religion elle est fausse ça n'implique pas l'injustice ça n'implique pas tuerie, attentat le sunna c'est eux qui mettent le plus en garde contre les attentats contre les tueries il fait partie de ceux qui ont soutenu les révolutions dans les pays arabes c'est des tueries combien de morts il y a eu des attentats ou pas avec les révolutions combien de morts il fait partie de ceux qui les ont appuyés avec son chèque Yusuf Al-Qardawi Al-Munharif le sunna il met en garde les tueries les attentats que ce soit Vibla ou Vibla l'islam c'est interdit on ne se contredit pas vous vous rappelez de la parole de Al-Hafid Ibn Hajar qu'aul un élan ils ont compris de ce verset les kiffars qui ne nous combattent pas on a le droit de les respecter leur dine de les aimer, de ne pas les détester ils ont compris de ce verset et ça c'est une remarque très très importante et ça fait partie des choses qu'ils n'ont pas compris et ils se sont égarés le fait de garder les liens celui qui a de la famille l'achèque va avoir des liens ils vont se déplacer être correct avoir de la bienfaisance tout ça ça implique pas de les aimer on déteste les koufars, demain on peut avoir un voisin il nous dit bonjour, on lui dit bonjour il a besoin d'aide, on va l'aider tout ça et pourquoi ? parce qu'en faisant ça on a des récompenses est-ce que ça contredit le fait qu'on le déteste je lui dis bonjour et je le déteste combien de gens à tous ceux qui disent bonjour ils les aiment ? là les journalistes il leur dit bonjour et il leur dit bonjour et la chèque il le déteste et il le déteste donc ça ne se contredit pas ce verset c'est un asle donc les deux versets il n'y a pas de contradiction le deuxième verset tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier aimer les koufars c'est pas possible ça ne se rassemble pas dans le coeur l'imad si l'imad rentre dans le coeur il chasse le koufars si le koufars rentre dans le coeur la mécrance ça chasse la foi ça ne peut pas se rassembler donc le mohmini déteste les koufars tu as ce verset et tu as l'autre verset qui montre les bons comportements tu rassembles les deux versets tu as un bon comportement et tu montres une bonne image de l'islam il y en a il y en a tu suis la sonnaie du prophète et dans ton coeur tu les détestes et le fait de les détester ça va impliquer des choses le fait de ne pas se mélanger avec eux de quitter leur pays comme on a déjà expliqué beaucoup de fois tout ça pour montrer à ceux qui l'ont conseillé dernièrement et qui accentuent que sur le fait qu'il a avoué si vous avez oublié enfin n'oubliez pas ce point si vous savez vous connaissez ce point et vous n'en parlez pas ce n'est pas ça notre dîne ce n'est pas ça notre dîne ils pensent que la sagesse la douceur la bonne image de l'islam c'est parler que de tolérance de respect ce n'est pas ça notre dîne pourquoi il a été chassé il a été frappé il a été accusé ils ont tué certains de ses compagnons ils ont fait du mal à des membres de sa famille il est mal il aurait appelé comme Hawla ils vivent au milieu des kuffars les kuffars ils ont leurs droits il faut les respecter ils ont c'est comme ils les mettent comme des mu'minines un nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait fait ça il aurait eu aucun problème c'est pas ça notre dîne notre dîne c'est un dîne de sacrifice celui qui n'a pas les épaules qui ne peut pas patienter il se tait il reste chez lui et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite il reste des choubahs il reste des choubahs on en a cité une il se base sur ce verset et il reste des choubahs on essaiera incha'Allah de les rassembler quand on aura fini l'étude tous les mardis tous les jeudis tous les dimanches un livre sur le fait de détester les koufars de détester la mécran c'est un livre après l'étude incha'Allah de ce livre on essaiera de rassembler les choubahs dans une kalima et d'y répondre pour répliquer à ceux qui prétendent que détester les koufars et appeler à les détester ça ne fait pas partie de notre dîn n'es-alulah subhanahu wa ta'ala التوفiq والسداد والحمd لله رب العالمين n'كتفي b'haha